alors kakasana ça ressemble beaucoup à la posture qu'on a vu avant donc bakasana dans laquelle on était en repos les genoux sur les coudes kakasana en fait on va voir les genoux à l'extérieur alors c'est une posture qui est en fait pour moi me paraissait plus simple au début pour vous c'est peut-être le cas où pour vous ça vous paraîtrait peut-être plus 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 difficile ça dépend vraiment de chacun mais c'est une posture qui en fait dans tous les cas demandera plus à votre corps pourquoi parce que dans bakasana on a vu qu'on était en repos ici on va être vraiment très actif parce qu'en fait dans cette posture là j'ai mes genoux qui viennent à l'extérieur et du coup je suis toujours obligé de serrer serré serré mes genoux parce que si j'arrête de serrer bas je relâche et je perds mon équilibre donc il ya un vrai engagement du bas du corps dans cette posture on va la décrypter ensemble c'est un petit peu comme bakasana donc pour cette posture j'ai mes genoux à l'extérieur de mes bras je viens basculer vers l'avant je décolle un pied puis l'autre et je reste et ensuite je relâche voilà notre posture kakasana c'est globalement les mêmes étapes que pour bakasana si vous avez peur de tomber vers l'avant on met un coussin le temps de voir qu'on est confortable et ensuite ce qu'on peut faire c'est comme pour bakasana on va tester ensemble voir comment vous êtes à l'aise dedans donc placez les mains devant vous venez haut sur les orteils serré 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 les cuisses décoller un pied et si ça va on décolle l'autre et essayer de rester là quelques instants et ensuite on redépose maintenant c'est à vous de faire le bilan de voir est ce que ça est ce que c'était difficile est ce que ça tient ce que ça tient pas peut-être par rapport à bakasana ça tient mieux peut-être ça tient moins bien peu importe on va faire le même step donc on va pouvoir prendre une ou deux briques ou zéro bris c'est pas grave je vais vous montrer ici comment on fait qu'une brique donc pour une brique c'est la même chose que si on a deux briques sauf que je mets mes deux pieds sur la même brique ça me gagner faire gagner de la hauteur facilite un peu la posture je place mes deux mains au sol mais genoux à l'extérieur je viens haut sur les orteils je bascule vers l'avant je serre 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 mes cuisses je décolle juste le pied droit quelques instants je redépose je reviens vers l'arrière on va refaire pareil avec l'autre côté et on redépose relâchez quelques instants vous pouvez descendre de la brique si vous perdez votre équilibre vous pouvez ramener un petit peu de mobilité de mouvement d'étirements au niveau des poignets n'hésitez pas si vous avez besoin de mettre pause sur cette vidéo à le faire et maintenant on va essayer de décoller les deux pieds ensemble si c'est accessible pour vous si c'est le cas on repousse bien le sol on bascule vers l'avant on décolle un pied puis l'autre on reste quelques instants ou même plus que quelques instants si ça va et ensuite on va pouvoir redéposer yes on va pouvoir mettre la brique de côté donc là ça nous a permis de voir différentes étapes de progression donc à casana donc pour chaque équilibre c'est globalement la même chose c'est à dire que vous voyez différentes étapes et vous travaillez l'étape sur laquelle vous galérez actuellement et ensuite vous passez à l'étape prochaine c'est pour ça que ça prend pas beaucoup de temps en fait dans la pratique de travail un équilibre parce qu'on va juste travailler la partie sur laquelle on galère et ensuite eh ben on peut passer à la partie suivante et ça rien de travailler c'est les fondamentaux plus beaucoup plus facile si vous maîtrisez déjà quelque chose de plus les avancés après kakasana comme pour bakasana on peut ramener un chaturanga donc c'est simple c'est que une fois qu'on est dans la posture je vais envoyer les pieds vers l'arrière ma poitrine vers l'avant pour venir dans mon chaturanga voilà c'était tout pour notre équilibre kakasana et puis je vais vous montrer